On va maintenant rejoindre Valérie Lupien et Mathieu Allard pour les actualités régionales. Au volet actualités pour les rendez-vous Nicolas et Yamaska, je suis en compagnie de Mathieu Allard du Courrier Sud. Alors Mathieu, il y a encore beaucoup de choses qui ont retenu ton attention dans l'actualité cette semaine, mais entre autres Desjardins qui ferment trois points de service. Oui, déception du côté de Sainte-Monique, Saint-Elfèche et la Visitation. Desjardins qui décident de fermer ces trois points de service à compter du 22 avril prochain. On parle aussi de la fermeture du guichet automatique sur la route 222 du côté de Sainte-Monique aussi. Le DG de la caisse Desjardins de Nicolet, Stéphane Breton, explique cette décision par un manque d'achalandage. Il dit que les habitudes de transaction ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et puis même si beaucoup de gens vont encore au comptoir, il reste que 95 % maintenant des transactions se font via, entre autres, accéder. Donc les choses ont toutes changé. Le manque d'achalandage, puis du côté du guichet automatique de Sainte-Monique, encore là, l'achalandage ne justifiait plus le guichet automatique. Lui qui en était à sa fin de vie utile, donc on a décidé de fermer le guichet à la place d'investir et d'en acheter un autre. Bien sûr, les maires de ces municipalités se disent déçus de la décision de Desjardins, mais se disent prêts aussi à travailler en partenariat avec Desjardins afin de trouver des solutions pour garder les services locaux. Et en terminant, les responsables de Desjardins assurent que même s'ils font ces trois points de service, ils veulent demeurer actifs dans la communauté, que ce soit par les programmes de bourse d'études ou la Grande Corvée. On sait déjà que la visitation et Saint-Elfèche ont bénéficié de la Grande Corvée. Et au sport, Mathieu, des élèves de Nicolet ont reçu de la belle visite d'une médaille olympique. Effectivement, Valérie-Marie Evneau, la trifluvienne qui a remporté une médaille de bronze avec l'équipe canadienne de soccer aux Jeux de Londres en 2012, est venue rencontrer les élèves de l'école Curé-Brassard afin de donner une conférence sur l'importance de travailler fort et de persévérer pour réaliser ses rêves. Pour l'occasion, ils étaient 440 élèves réunis aux gymnases de l'école. Ils ont écouté avec intérêt la conférence remplie d'anecdotes et de situations cocasses. Et rappelons en terminant que l'équipe canadienne de soccer féminine a remporté l'été dernier sa première médaille olympique, de son histoire. Merci Mathieu pour ta tournée de l'actualité. Merci Valérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada